Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où ça ? Si tu oublies-moi, j'ai ma taille chez nous. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Nous passons à la dernière, dernière semaine du mois, du tout premier mois de l'année 2022. Nous sommes le 24 janvier et ça rappelle à plusieurs personnes trois ans depuis que Félix Tiseki est au pouvoir. Trois ans. Le 24 janvier 2019, il prêtait sûrement comme président de la République et Joseph Kabil a été présent ce jour-là. C'était la plus belle image et je veux dire l'unique image que nous avons eue dans ce pays, avoir deux présidents sur un même podium, tous vivants. Un sortant et un entrant. On va dire que ça a été quelque chose de formidable aux yeux de la communauté internationale et du monde. Ça paraissait comme, en tout cas, des avancées significatives dans un pays qui se veut démocratique. On a un président, un ancien président et puis on avait un nouveau président. Alors, quelle est l'autre image, la symbolique de cet événement ? C'est que ça marquait une rupture avec ce qu'on pouvait considérer comme, parce qu'à un moment donné, être président au Congo, c'était finalement destiné à des gens qui allaient mourir au pouvoir. Ça veut dire, vous êtes président et l'ancien vice-président était généralement un titre posthume. Ça veut dire, vous êtes président et quand vous partez du pouvoir, vous mourrez donc. Voyez-vous, c'est vrai qu'avec Kassavoubou, ce n'était pas le cas, c'était un coup d'état qui l'a fait finalement partir. Mais quand on regarde aussi fondamentalement, quand on regarde bien l'histoire, on se rend compte que le seul président à être tué dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou pendant ses fonctions, c'était Laurent Désiré Kabila. Parce que pour Kassavoubou, il est mort, il n'est pas président. Kassavoubou est mort sans être président. Il avait d'abord été détrôné, il n'était plus président de la République. Mobutou, c'est la même chose. Mobutou décède, il n'est pas président. Mobutou décède comme un ancien président, comme quelqu'un qui avait été chassé du pouvoir. Laurent Désiré Kabila va décéder au palais. Ça veut dire, en plein exercice de ses fonctions, il décède. Donc en réalité, si on veut vraiment être sérieux, être dur avec nous-mêmes, rigoureux même, aucun président n'a trouvé la mort sur le fauteuil. Ils ont tous trouvé la mort après le fauteuil. Corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, pour la plupart des cas, on n'a que deux cas comme ça. Kassavoubou a été détrôné, Mobutou a été chassé du pouvoir. Donc ils sont finalement morts après. Donc finalement, on n'a jamais eu deux présidents sur une même table. Non, non, on n'a jamais eu deux présidents sur une même table. Même avec Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas la même chose. Mobutou était président de la République et Laurent Désiré Kabila était un protagoniste, c'était un rébel en ce moment-là. Ils vont se mettre ensemble. Donc ce n'est pas deux présidents. Il y a un président de la République qui, certainement, son pouvoir est en train de battre de l'aile. Et puis il y a un autre qui aspire à devenir président de la République qui, certainement, contrôle une partie du pouvoir, une partie du territoire. Ça, au moins, on est d'accord. Mais en tout cas, ce n'était pas deux présidents. Mais c'est en 2019 que nous allons avoir cette image de deux présidents. Un ancien et un entrant. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? La grande question, qu'avons-nous fait de ce pouvoir ? Trois ans plus tard, on peut établir un bilan maintenant. Trois ans plus tard, qu'est-ce que ce pouvoir nous a finalement rapporté ? Je veux faire deux analyses, deux points de vue, qui, finalement, à un moment donné, se contradisent. Mais moi, je ne suis pas contradictoire. Je vous présente simplement les deux tableaux. Le premier tableau est celui de croire que, en 2018, le pays, comme on le voit, est presque parti. En 2018, le pays, comme on le voit, est presque abandonné. Plus personne ne veut entendre parler de la RDC si ce n'est pas l'Orient. Et l'Orient n'a que faire de vous. L'Orient a tout ce besoin, simplement, de venir investir et avoir son argent. Et puis voilà. Donc, ce n'est vraiment pas un pays crédible. Personne n'a le crédit. Les sanctions internationales frappent pratiquement la ceinture du président de la République. Des embargos, n'en parlons même pas. Le pays est finalement abandonné. Le pays est resté dans une sphère un peu, on va dire, oubliée. Donc, si on veut être sévère, on va dire que le pays n'existe plus. En Lingala, Mbog Koufa. Ça n'existe plus qu'en pays. On ne nous reconnaît pas. Personne n'a de considération pour vous. Et donc, 2018, quand vous avez le pouvoir en 2019, vous avez l'obligation de refaire d'abord cette image-là. Que vous essayez de rentrer dans le discours. Que vous essayez de rentrer dans la discussion. Que vous soyez présent. Et là, il faut le dire, des Congolais de tout genre se sont battus pour refaire ne serait-ce que cette image-là. Des femmes, des hommes, des anonymes, des Congolais, des pères ou des mères. Ces gens-là se sont battus à l'étranger pour finalement faire parler de la RDC. Avec les élections chaotiques qu'on a pu réaliser. Avec un président qui finalement ne s'entendait pas avec les autres à l'extérieur. Qui pouvait faire plusieurs temps sans parler aux autres. Et donc, c'était finalement un isolement, on va dire ça comme ça. Mais après la situation chaotique, 98% de chômeurs, 11 millions de malnutris, les écoles pratiquement abandonnées, plus de 7 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école. C'est pratiquement 70% de la population qui n'a pas droit à l'électricité. On parle même d'un peu plus. Des grandes agglomérations comme Kinshasa, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a absolument rien du tout. La classe politique, elle est dans sa bêtise la plus extrême jusqu'aujourd'hui même. La corruption était devenue une norme. La malhonnêteté, le principe est le mal institutionnalisé. Donc, on était finalement dans la déroute. Totalement dans la déroute. Alors donc, quand vous avez un pays comme ça, vous devez en principe travailler pour le consolider. C'est comme un corps qui est malade, qui est agonisant. Ce que vous avez, ce n'est pas de rétablir sa santé, mais de freiner l'hémorragie. Ça veut dire que lorsque l'argent partait 15 milliards de dollars, comme le disait à l'époque mon aîné, professeur, il le disait si bien d'ailleurs, le professeur Luzolo, quand il disait qu'on perdait 15 milliards de dollars par an, alors il faut donc arriver à boucher le trou. C'est vrai que vous n'allez pas boucher et avoir 15 milliards tout de suite, mais vous allez quand même décourager les mauvaises initiatives pour ne serait-ce que garder ou essayer d'haper même 10 milliards et que vous continuez à perdre même 5 milliards. Petit à petit, vous allez régler la chose. Donc le pays se trouve dans une situation où l'on doit le reconstruire. Il est désaxé, il est déstructuré, il est totalement abandonné. Alors il faut maintenant le refaire, le reprendre, redonner encore un sens. Et ça, ça demande beaucoup de choses. Ça demande donc du temps. Donc le premier tableau est celui qui disculpe le président de la République. Le premier tableau est celui qui dit, non, en 18 ans, vous ne pouvez pas régler la chose en 3 ans, le pays était dans le trou, il fallait le remonter, il fallait le recréer. Le tableau là, disculpe Fachi. Quand on est honnête, quand on est sérieux, on se rend compte que même en 5 ans, on ne peut pas réussir à combler les vides, combler le trou causé par 18 ans. Au moins, on est bien d'accord sur la question. En dépit des difficultés que nous avons dans ce pays, ce n'était pas possible. de tout faire en 3 ans. Ça, on est bien d'accord. Mais la deuxième possibilité maintenant, c'est maintenant le problème de... C'est l'angle qui inculpe Fachi. Parce que le premier angle, le disculpe. Je vous ai fait comprendre la situation, l'armée, la police, la sécurité, la défense, mais alors tout était un problème. Tout était un problème. Et vous allez voir que dans tous les secteurs de la vie, il n'y avait aucun secteur qui marchait convenablement. Tous les secteurs étaient olympiqués. La route, la santé, l'école, tout. Mais alors tout. Aucun secteur n'allait bien. Tout allait mal, vraiment très mal. Ça, je n'ai même pas besoin de noircir les choses, mais au moins. Mais je ne dis pas que c'était noir au sens de minuit. Il y avait quelques points qui semblaient être positifs. D'accord ? Un peu comme je l'ai dit toujours, la liberté d'expression, on peut reprocher tout ce que l'on veut, mais entre Mobutu et Kabila, la liberté d'expression, elle a été beaucoup plus ouverte avec Joseph Kabila. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de ratés. Il y avait beaucoup de ratés. Mais au moins, les gens pouvaient parler, les gens pouvaient s'exprimer. Ça, on ne pourra pas lui refuser. Mais, on va dire, à côté de cette liberté d'expression, il y a eu beaucoup de victimes. Les gens sont morts et tout ça. On est bien d'accord. Mais maintenant, lorsque le président de la République, Félix Tsitsikédi, prend le pouvoir en 2019, la grande question qu'on se pose, n'avait-il pas toutes les chances du monde pour réussir ? La réponse est oui. Toutes les chances étaient devant lui pour réussir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'impératifs. On est bien d'accord. Il y a eu beaucoup d'impératifs. Il l'aurait dû, il l'aurait dû, il l'aurait dû, il l'aurait dû. Mais, c'est avec un peu de recul que l'on se rend compte que avec un peu d'organisation, avec un peu d'organisation, avec un peu du bon sens, avec un peu de courage, avec trois ou quatre petites choses, on serait parti très loin. On ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on allait être développé. Non, mais au moins, les signaux allaient être finalement lancés et ces signaux allaient rassurer les Congolais. Parce qu'en réalité, les Congolais, c'est vrai, ils attendaient que Kabila Farte, mais ils attendaient que quelqu'un, celui qui viendra après, puisse donner de l'espoir à ces gens. Puisse donner de l'espoir, puisse rassurer. Parce que si les pouvoirs ne rassurent pas, eh bien, ça nous envoie tous dans le désespoir. Et le désespoir produit généralement l'instabilité, généralement le mutinerie à gauche et à droite, et on ne s'entend plus. Parce que le désespoir, c'est la mère, si vous voulez, c'est le père de l'insurrection. L'insurrection vient justement du désespoir d'un peuple. Lorsqu'un peuple est désespéré, il produit en lui l'instinct de survie et ça développe une certaine agressivité et le peuple devient hostile. Et donc, Félix Tshiseki dit, quand il a le pouvoir, on pouvait tout faire en ce moment-là. Il a donné des bons signaux d'abord au départ. Le signaux de la gratuité de l'enseignement. Quelle belle idée. Constructionnelle, bien sûr. Il ne s'arrête pas là, il donne un autre signal sur la justice. On arrête les directeurs de cabinet, on arrête tout ce qui était cité dans le vol, dans la corruption. C'était des signaux importants. Il va au centre de militaires, au camp de militaires, ça donne un espoir aux militaires. Il parle au policier, ça rassure le policier. Voyez-vous ? Alors, la plus grande difficulté, c'était comment il va faire pour se défaire de Kabila. Alors là, les gens l'attendaient. Et même tout ce qui était sépique en ce moment-là disait, Kabila ne pourra pas partir, Kabila ne pourra pas partir. Mais finalement, Félix Tshiseki arrivera à faire tomber Kabila. Kabila va tomber. Mais maintenant que Kabila est tombé, ça paraît bien pour un d'un côté, mauvais d'un autre côté. Bien pourquoi ? Parce que vous avez la plénitude du pouvoir. Mais le mauvais côté, on vous attend maintenant dans le résultat. C'est ça le problème. Entre-temps, Kabila va être disculpé parce que toutes les erreurs que Félix Tshiseki commettra, ces erreurs-là, vont finalement être des avocats de Kabila. On va dire, vous voyez, même lui qui est venu après nous, il n'a pas pu, il n'a pas pu, il n'a pas pu. Mais parce que dans l'imaginaire collectif, on n'a pas creusé profond. Et là, 18 ans de règne, on suffit pour détruire le psyché des Congolais, la mentalité à la Congolais. Vous allez voir des gens, par exemple, dire, « Non, Mboko Koufi, tu l'ignis sur Mbokote, tu s'appelis dans vos sous-terres, tout ça, Mboko Bebi, le soukoleka. » Alors, les gens qui disent que Mboko Bebi, le soukoleka, ce sont les mêmes personnes qui ont été martyrisées, qui ont été violentées, qui ont été détruites pendant 18 ans. Donc, ça veut dire que ceux qui disent aujourd'hui, « Kabila Zonganao, Kabila Zonganao », c'était, pour la plupart des cas, des locataires qui avaient du mal à payer les loyers, pour la plupart des cas, des gens qui devraient en principe être des ingénieurs, si les études étaient gratuites, au niveau même élémentaire, c'est des gens qui pouvaient faire des économies parce qu'ils ont sept enfants, huit, huit enfants, ils auraient dû envoyer les enfants à l'école gratuitement et conserver cet argent pour faire autre chose, mais c'est des gens que le régime ancien a appauvri, mais ce sont les mêmes personnes qui commencent à crier aujourd'hui en disant, « Non, Kabila, tu n'as rien dit bien. » « Ouzo, Mboko Kabila, yo, c'est là qui est incapable de foutre, t'as deux mois, Mboko Kabila, y'a Yanda Kounayo. » N'époque Kabila, tu ne pouvais même pas envoyer tes enfants à l'école parce que tu n'avais pas le moyen de le faire. N'époque Kabila, tu ne pouvais même pas faire ceci, tu ne pouvais même pas faire cela. Si, à l'époque de Kabila, tu étais aussi bien que ça, Ouzo a déjà moussika, bah classe d'Ouzo, c'est en haut déjà, tu allais avoir un boulot. Tu allais avoir un boulot. Tous ces Libanais et ces Pakistanais, ces Indiens qui sont ici, qui remplissent le Congo, en principe, avec Moussala, si le gouvernement, si les régimes passés vous aimez autant, vous serez aujourd'hui très avancés. Je vois des gens aller se battre à la télévision, crier matin, midi, soir. Mais ce qui est médias, vous pourrez aller à Kabila, vous aurez eu, pour vous les journalistes, vous aurez eu des bons médias. Vous aurez eu des médias stables. Pourquoi vous avez une famille déjà stable ? Mais vous avez une clochardie, vous avez une condition, vous avez une condition. Donc, en réalité, vous êtes en train de développer ce que moi j'appelle la mentalité de la poule. La poule, même si vous la déplumez, c'est un peu de l'amnésie. Donc, un peu de l'amnésie. Mais malheureusement, cette théorie ne tient que pendant un temps. Et puis, à un moment donné, cette théorie ne tient plus. Parce que, comme l'a dit l'abbé Pascal, un ventre affamé n'a point d'oreille. Sainte-Exupéry, il a si bien dit, l'homme n'a pas de conscience quand il est très affamé. Lorsque le ventre est déconnecté, les cerveaux bèguent. Ça ne marche pas. Donc, il faudrait que les gens développent cette mentalité-là. On comprend, mais maintenant, est-ce que Félix Tshiseki, dans les trois ans, a-t-il fait ce qu'il pouvait véritablement faire ? J'ai dit non. Le président de la République a raté beaucoup des virages. Mais beaucoup alors. Des occasions en or. Des occasions au président de Félix Tshiseki, à Zouaki, et là, ma occasion, en or, au Batoumba Zouaou, peut-être une fois dans une vie. Mais le président a zuit et puis pouf, est loupé. A zuit, pouf, est loupé. L'occasion que le chef de l'État avait, c'était d'abord l'occasion de faire la différence. Et la différence, ça s'écrit, ça se construit, ça se pense. On appelle ça l'art de faire la différence ou l'art de la différence. Ça veut dire marqué par des petits points, des changements, des ruptures, une rupture entre Yona et Tukala. Et généralement, les gens n'ont pas besoin des grands changements. Les gens ont juste besoin des changements qu'ils peuvent voir, des changements perceptibles. Est-ce que vous savez quelque chose qui a balabal en habitué en Kinshasa ? Non, route, caca. Juste le code de la route, comme je l'avais dit déjà autrefois. Ceux qui a code de la route et changea qui quand on est arrivé à Fatih, le code, le code de la route juste, ça lui a envoyé un message. sans argent, le code de caca. Ça lui a déjà avoué un message que, ah, oh, le président, il a dit qu'il n'y a pas un bonnet. Ah, il n'y a pas un bonnet. Les chefs de l'État avaient toute l'occasion devant lui de regrouper sa grande signe. Donc, il n'y a pas un bonnet. Il n'y a pas un bonnet. Il n'y a pas un bonnet. Mais malheureusement, le chef de l'État avait la possibilité de changer son cabinet, de lui donner, de se donner un cabinet à hauteur et à ambition à Congo. parce qu'il faut le dire, mesdames et messieurs, le pouvoir est une science. Le pouvoir, ce n'est pas un fait du hasard. Le pouvoir est une science. Et quand c'est une science, il a besoin de l'homme de science. Le homme de science, ce n'est pas des diplômés. Le homme de science, ce n'est pas des diplômés. Le homme de science, c'est ça. C'est ça que ça veut dire en réalité. La science, ça veut dire Bokeli. Et le homme de science, c'est Bato Bébi Bokeli, Il vous construit une politique qui répond aux besoins. Malheureusement, le chef de l'État a loupé aussi cette occasion-là parce qu'il a fait confiance. Il a fait confiance à ses collaborateurs en disant « Yoye langa moutoutel, yoye langa moutoutel, yoye langa moutoutel ». Il se retrouve dans un cabinet avec des gens qu'il ne connaît pas directement, dont il ne connaît pas vraiment le profil. Parce que ce qui a été fait, il y a eu un casting. Il y a eu une partie, il y a eu un motoutel, il y a eu un motoutel. Et cette guerre de palais était une guerre de positionnement. Pourquoi ? Parce que, je pense que, non, il y a eu un combo, il y a eu un combo. Tout le monde a fait confiance. Tout le monde a fait confiance, tout le monde a fait confiance, tout le monde a fait confiance. Maintenant, regardez. Le chef de l'État, Yoye, Félix. Je ne sais pas si vite on a rencontré le cabinet président. Si on a rencontré le cabinet président, je ne pense pas qu'il n'y a eu un président, il n'y a pas de lit, il n'y a eu un cabinet président. La plus grande victime ici, nous ne connaissons vraiment, est ce président. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas si vite la breez, il n'est pas bon interesse, il y a eu un petit Vater. Je ne sais pas si vite la mike a fait confiance, n'est-ce qu'il n'y a eu un coût ami ? Si je ne sais pas si vite la signale, n'est-ce qu'ils n'ont pas votre intérêt ? ce n'est plus le président qui a une focalisation et la personne, la victime, c'est le président alors si lui-même le président ne développe pas un caractère pour dire assez, je ne suis pas une marchandise je ne suis pas un article commercial je ne suis pas non plus un bouclier je suis plutôt un élément important d'espoir pour le peuple il faut que je travaille dans le peuple or pour travailler dans le peuple, il faut vérifier maintenant il faut savoir ça parce que la guerre qu'il y a dans le palais présidentiel c'est une guerre des envoyés et les gens vont vous dire les envoyés vont vous dire ceux qui ont des gens qui ne sont pas ceux qui ont des gens qui ne sont pas ceux qui ont des gens qui ont des canals parce que c'est une guerre de protectorat maintenant or quand vous faites une guerre de protectorat vous exposez votre président et les gens n'avanceront pas le régime au Bangun Mbayebi combien de personnes va perdre combien d'affaires le pauvre président parfois il ne connait même pas des milliardaires sont venus dans ce pays des investisseurs sont venus dans ce pays des gens ça dit ma congolais à Libanda non ma congolais à Kati à Béti à Jus à Jus à Jus investisseurs bah énaïa mais pour que ma koutana kakana bah toi président tu ma koutana président tu ma koutana directeur de cabinet tu ma koutana je ne sais pas nanane mais il faut mon amakam il faut passer par le frère il faut passer par la cousine il faut passer par l'ami il faut passer et c'est compliqué et ces gens là quand ils veulent faire du sérieux ils partent parce qu'en réalité comment voulez-vous investir dans un pays où les hommes ne sont pas sérieux eux-mêmes on a comme l'impression que le chef de l'état est lui-même plus préoccupé dans la situation du pays qu'est-ce que ses collabos ses collaborateurs on va dire bah tout autour de lui bah tout sélectionné ma programme c'est pélissi il y en a tous les programmes il y en a parce qu'en réalité le programme a été distribué au conseiller non pas pour faire avancer les choses mais non pour que chacun prenne son histoire alors ce qui est chef de l'état comme le roi marchandise bah il est comme il bongo et c'est tout le monde qui dit donc le chef de l'état avait raté cette occasion là il aurait dû frapper très fort au début on n'allait pas avoir tous ces problèmes là mais comme Fachi a une politique qu'on va laisser d'abord faire on va voir très souvent quand on attend que la bombe éclate à la dernière minute pour qu'on jette la bombe parfois elle éclate on n'a plus la capacité de récupérer il y a des situations à laisser pourrir et il y en a d'autres qu'il faut arrêter immédiatement il faut juste faire la part de choses oh je peux laisser mais oh il faut la frapper parce qu'un chef de l'état doit être en mesure de trôner de trôner véritablement de trôner le seul fauteuil qui doit être protégé c'est le fauteuil du président mais lorsque les petits présidents veulent se créer autour du président c'est compliqué tu ne peux pas voir le président si tu ne passes pas par moi je suis la personne c'est compliqué il est comme compliqué déjà donc personne ne va aller dans ce sens là mais aussi si on avait véritablement réfléchi déjà au départ tous ces programmes qui ont été faits ce qui va programmer on les a l'acquis étudier on les a bien et après avoir étudié un programme on cherche le profil qui correspond on n'allait pas voir ces choses là mesdames et messieurs rassurez-vous que ce de moutons est un salématé si on était sérieux avec nous-mêmes déjà au début ce de moutons est un salématé parce que l'argent qu'on avait donné qu'on avait sorti pour notre soie de moutons à les permettre à désengorger des avenues à les permettre véritablement à désengorger des avenues et à créer d'autres avenues vous avez vu comment les gens ont parlé vous avez vu ce que comment les gens ont applaudi parce que la route nous intéresse tous mais ceux qui continuent et comme a toujours compliqué et c'était des routes comme ça qu'il fallait finalement faire avec tout l'argent qu'il y avait on pouvait désengorger et quand les gens commencent à circuler librement un seul nom est dans la bouche le président de leur public a fait du bien et du coup vous déplumez vos opposants vous les désarmez ils n'ont plus d'attaques ils ne peuvent plus rien faire vous les envoyez donc au chômage mais là c'est des passes en or qu'on donne aux opposants et ils peuvent attaquer quand ils veulent parce qu'en réalité la coordination de certains travaux n'avait pas été bien faite cette coordination n'avait pas été réfléchie c'est des gens qui ont pensé bon on va avancer la gratuité de l'enseignement le président dit gratuité mais tout le monde applaudit je vous rappelle qu'une année en tant qu'une année présence du pouvoir une année après avec le projet de la gratuité 2,5 millions d'enfants ont été à l'école 2,5 millions d'enfants non vous n'avez peut-être pas bien compris 2,5 millions d'enfants ça veut dire à peu près 1,5 millions d'enfants ou 1 million d'enfants ça veut dire des familles ont été touchées plus d'un million de familles quelle est cette action c'est une action politique nini où il y a pour ça le goût touché 1 million de personnes si ce n'est pas la gratuité si ce n'est pas l'enseignement si ce n'est pas les routes ou si ce n'est pas Boulogarolia vous voyez et c'est là qu'on devait se concentrer mais pendant 3 ans combien d'écoles ont été construites pendant 3 ans la vie des enseignants a-t-elle changé ? voilà maintenant qu'il y a une grande décision qui a été prise pour finalement que l'on m'enlève à hyper Nabango et ainsi de suite mais avant pendant tous ces 3 ans on aurait dû construire des écoles déjà le lot de ronde on a 700 écoles ou 800 écoles déjà construites par le processus de la gratuité maintenant qu'est-ce qui va se passer ? on a eu des charlatans à la place et quand on le dit les gens pensent qu'on est méchants mais on n'est pas méchants peut-être charlatans c'est fort mais on a eu des amateurs au ministère de l'enseignement primaire et secondaire nous avons eu des amateurs nous avons eu d'un côté on a eu des amateurs de l'autre côté on a eu simplement des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas corriger la chose ils n'ont pas pu et ça il faut le dire ils n'ont pas pu mettre en place la gratuité de l'enseignement et comme ils n'ont pas pu mettre en place l'effectivité de la gratuité de l'enseignement on va dire le retour qui paye le frais ? c'est le président le président de la république paiera toujours les frais pour toutes les actions mal coordonnées pour rien alors que le président aurait pu faire un bon casting il y a le premier ministre et l'enseignement qui comprend la question qui comprend la question pas des hommes impulsifs comme on voit pas des hommes qui étaient préoccupés pour l'argent et puis comment vous allez donner non mais moi je ne comprends pas comment vous allez faire d'un ministre et l'enseignement un promoteur des écoles il a déjà ses propres écoles privées à partir de quel moment quelqu'un de comme ça peut venir travailler pour le public dans le même secteur non au commissaire commerçant au commissaire ministre ça n'a aucun sens comment ça ? comment un commerçant qui lui peut devenir ministre de commerce mais il y a un conflit d'intérêts il y a beaucoup de liens d'intérêts dedans c'est pas vrai c'est pas possible et on a vu ça et après c'est finalement l'impulsion ici on crie on est dans les médias et ainsi de suite pour travailler on n'est pas dedans donc on aurait dû sur la question frapper très fort le chef de l'état veut parler de la gratuité et la santé accessibilité et la santé la couverture médicale universelle on veut bien mais qui vous placez dans le ministère et la santé pour régler ce problème là toutes ces questions doivent être posées on n'est pas dans le jugement des valeurs qui peut qui ne peut pas non on n'est pas dedans on est tellement en train de dire on aurait pu prendre une très bonne direction ça veut dire on avait toutes les occasions possibles et on s'appelle la Bacamoa bien mieux qu'on est mais mieux que ce qu'on est en train de faire la justice par exemple le président de la rôplique a été lui-même victime il n'y a pas cabal dans le ministère de la justice il le sait et le chef de l'état c'était déjà des signaux pour montrer que la justice est dans Mme Bominguité le chef de l'état pouvait déjà comprendre qu'elle apparaît et qu'elle est bien mais malheureusement on va donner d'abord la justice au monsieur du FCC et puis pouf la justice on la redonne encore entre le main bref donc on se perd totalement et tous les espoirs suscités par des signaux déclarés par le chef de l'état c'est comme au courant mon corps mon corps mon corps mon corps mais est-ce qu'il est trop tard je dis non est-ce qu'on peut faire mieux oui donc on peut faire mieux oui on peut bien faire mieux ce n'est pas encore trop tard ce n'est pas encore trop tard on peut faire des choses importantes et ça je veux le dire dans la deuxième partie que doit faire finalement le président on peut faire pour se rattraper c'est possible moi je ne suis pas un professeur des malheurs là on a établi juste les choses pour vous tandis qu'on est on est le kinama kambouyumwa et belé à moi malonga et fait tout sale mais malheureusement tout sale est en route bon ce qui est vrai on ne peut pas tout faire en trois ans je suis bien d'accord mais en tout cas il faut le reconnaître on a perdu du temps il faut le reconnaître que ce qui nous a tués c'est d'abord premièrement le casting mené par le président lui-même et ça ça nous a mis un problème ça nous a donné du retard beaucoup du retard maintenant est-ce que le temps est venu pour corriger oui le temps est venu pour corriger et le président de la république a tout intérêt tout intérêt s'il veut véritablement être réélu dans les bonnes conditions le chef de l'état n'a pas besoin de faire beaucoup de choses deux ou trois choses suffisent pour que son électorat soit garanti et je veux vous le démontrer dans la deuxième partie point par point moi ce que j'aime c'est le débat ce que j'aime c'est la contradiction je ne suis pas dans le débat des noms voilà pourquoi dans toute l'émission je n'ai même pas cité les noms de quelqu'un je ne suis pas dans les noms des gens moi je suis dans les principes est-ce qu'on peut corriger par ci est-ce qu'on peut corriger par là si on a corriger par ci par quel mécanisme on y va on va là on tourne ça la boue 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 il y a bien il y a eu la présence de l'IGF il y a eu la présence il y a pour les judiciaires du parquet on a eu quelques signaux il y a Malamou tout le monde il y a quelques routes ont été construites on a vu ça c'est bien c'est dans le côté positif au prix des alli le côté diplomatique n'en parlons même pas ça va de ce côté là ça va le Congo n'est plus comme c'était à Nataranca ne suivez pas ce que les gens racontent la boue aux balkanisations il ne faut pas suivre ces choses là on a entendu cette chanson ça fait très longtemps très longtemps mais rassurez-vous que nous allons mourir on laissera à nos enfants ce pays intact prenez la date d'aujourd'hui rassurez-vous que nous allons laisser à nos enfants un pays entier ne suivez pas ces manipulateurs et ces gens qui racontent leur vie à la télévision le projet de balkanisation est une véritable manipulation tous les pays du monde ont ce problème là pratiquement tous les pays du monde il y a toujours des mouvements à gauche et à droite qui veulent partir en Espagne c'est comme ça Barcelone veut garder son truc et c'est comme ça c'est pas pour autant que ça inquiète tout le monde ou non ça peut nous alerter mais ça ne peut pas c'est pas fatal il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était fait ce sont des choses que les gens racontent c'est une question simple j'avais encore 4 ans ou 5 ans peut-être 6 ans aujourd'hui j'en ai plus de 30 mais rassurez-vous que ça continue à être là donc ça n'arrivera pas mais pour que ça n'arrive pas il faut qu'on y travaille il faut qu'on donne le meilleur de nous il faut que nous soyons le plus vigilant que possible pour mettre terme à cette histoire là et nous travaillons pour ça ça n'arrivera pas qu'elle a peur qu'il t'ose esprit et que Dieu bénisse les indécentes de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance tui né ou sang si tu pidois taïma da chino tui né léye na kimiya ba na pico na moussala tutu nga muka kuli kakiduko na kimiya ba na kumbo tui né mali tui né polo né nélali sanga